Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce 26e podcast, donc VeryFriendship Podcast. Alors ce soir, le sujet, c'est Analytics et la conversion. Donc on verra deux outils majeurs, Google Analytics et puis Piwik. Et avec moi ce soir, j'ai mes deux copains, Thierry Pigot qui est à l'antenne. Salut Thierry. Salut. Mathieu Viette, salut. Salut. Et on a donc deux invités, donc Benjamin Lupu. Salut Benjamin. Bonjour tout le monde. Renan Chardonneau. Salut Renan. Bonsoir à tous. Renan, on commence par toi puisque tu es au, Benjamin est déjà venu sur le podcast. Donc en quelques mots, dis-nous un peu ce que tu fais et puis ton rapport avec l'Analytics et la conversion. Ouais, en fait je suis formateur indépendant sur Piwik qui est un logiciel libre en analyse d'audience. Et à côté de ça, je suis également enseignant-chercheur à la faculté d'Angers où je forme des étudiants marketing digital. D'accord, merci. Et Benjamin ? Je me représente donc, je suis directeur digital pour le groupe Jeune Afrique qui est donc un hebdo, un site web, une appli sur l'actualité du continent africain. Et évidemment, dans mon métier, j'utilise l'Analytics tout le temps, alors c'est une petite marotte chez moi. Donc ça a pris beaucoup de place dans mon travail. Quand on démarre, en fait, on voulait évoquer un peu le sujet de Gutenberg. Donc c'est le nouvel outil en fait qui va être intégré à WordPress. Donc qui risque à terme de remplacer, non mais à terme, ça va remplacer certains constructeurs de pages, pas tous les constructeurs de pages. Il y en a certains qui s'arrêtent, qui ont décidé de ne plus développer leur extension parce que ça rentre en concurrence avec leur projet en fait. On en reparlera, mais dans ce que j'ai vu, je n'ai pas vu de construction de pages moi. En tout cas, dans les news que j'ai vues sur WP Taverne, en fait, ils évoquaient ça avec GGG justement. Ah ouais ? Je te le conseille, ce dernier podcast. Je pense qu'avant tout, c'est aussi une nouvelle philosophie dans WordPress, la manière d'interagir avec le contenu. Donc c'est plus une notion de bloc. Oui. Donc il va y avoir la partie de customizer aussi qui va être un peu chamboulée. Et puis c'est vraiment la manière d'interagir avec WordPress via la REST API. sur les données. Oui, mais en même temps, qui dit constructeur de blog, dit constructeur de pages d'une certaine manière. Non, parce que tu restes dans ton… Enfin, je veux dire, ça n'a pas évolué par rapport à ce que faisait TinyMCE tout seul. Tu restes dans le contenu de ton article ou de ta page. Je veux dire, tu es dans un post. Pour moi, la page, c'est l'intégralité de la page. Le header, moi, le Gutenberg, de ce que j'ai vu, ne reste que dans le contenu du post. Mais les constructeurs de pages, la plupart du temps, font ça. Il y en a très peu qui interviennent sur d'autres parties du site. Toi, Beaver Builder le fait. Mais sinon, concrètement, c'est toujours dans le contenu principal en fait. Ah d'accord. Donc, c'est ces constructeurs-là qui vont être… C'est parce qu'en fait, je n'utilise pas du tout ces expansions. Et pour moi, une page, c'est l'intégralité de la page. Oui, mais moi, quand je parlais des… Tu ne peux pas arranger la sidebar avec un constructeur de pages. Non, il y en a certains qui le font, mais la plupart des constructeurs de pages se concentrent vraiment sur la partie contenu. D'accord. L'idée de la philosophie derrière le constructeur de pages, c'est de mettre en forme le contenu justement dans ce monobloc qu'on avait avant, qui était le simple éditeur, qui était un texte à réa riche en fait. Et de pouvoir créer des lignes, des colonnes avec des systèmes de widgets. Après, en fonction des outils, il y avait des philosophies différentes. Soit tout était intégré dans le contenu, un peu comme le fait Divi ou Visual Composer. Et finalement, ce n'était qu'un générateur de short code. Souvent, on avait des modèles un peu plus évolués comme Elementor ou Biver Builder, qui eux, utilisent des méta en fait. C'est stocké de… On ne pollue pas en fait le contenu en méta. Moi, la seule remarque que j'ai sur Gutenberg, c'est que pour l'avoir utilisé, c'est que comme pour la REST API, c'est que le code bouge quand même beaucoup. Donc, c'est un peu difficile de se projeter parce que tu vas faire du développement des tests à un moment donné. Et puis, un mois après, ça a un peu changé. Il y a encore quelques semaines, ils parlaient même de changer le framework JavaScript qu'ils utilisaient. Bon, finalement, parce qu'il y avait une histoire de licence via… C'était React, je crois. Oui, React. Après, c'est plus derrière la… Moi, c'est plus le problème que j'ai avec Gutenberg. C'est plus la… J'ai l'impression d'entendre Apple qui annonce la révolution. La révolution, elle existe depuis longtemps avec les constructeurs de pages. Là, on essaie de nous vendre quelque chose d'un peu plus différent, qui va… La manière de gérer le contenu dans WordPress de manière générale. Mais c'est plus, pour moi, je pense, un côté plus politique. Et que je pense que Matt Mullenweg utilise quand même bien cette solution-là pour pouvoir faire évoluer WordPress.com qui a quelques wagons de retard par rapport à ses concurrents comme Squarespace ou Wix pour l'offre un peu grand public. Donc, après, voilà, le fait d'intégrer ça vraiment en profondeur dans le cœur, c'est aussi pour ça qu'on a besoin de la REST API. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Quand on voit, on déroule un peu son discours il y a deux, trois ans, en disant, voilà, il faut absolument apprendre le JavaScript, allez-y à fond, c'est l'avenir, etc. On comprend mieux un peu pourquoi il me disait ça. C'est que, voilà, tout est développé en JavaScript. Et pour les agences comme nous, où on développe quand même beaucoup de sites et on a besoin quand même de souplesse, je trouve qu'il peut y avoir un risque à un moment donné quand on surchargeait le site avec des post-méta ou des choses comme ça, avec des outils comme ACF ou des choses sur mesure. Là, on ne sait plus trop comment ça va se comporter, comment on va pouvoir utiliser ces métas à l'intérieur de ce builder-là, etc. Donc, ça, c'est tout ce côté-là qui est un peu le petit fou. Moi, j'ai surtout vu l'aspect technique de Gutenberg, mais il y a deux, trois choses sur lesquelles je ne suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis sur quand tu dis, mais en fait, c'est WordPress.com qui va en profiter. Matt Millenwick utilise entre guillemets les ressources du projet open source à son profit. C'est bien ça que j'ai compris. J'ai déjà vu ça sur Twitter. Il y en a beaucoup qui pensent ça. Moi, je ne suis pas certain que ce soit si intéressé que ça, en fait. Et je suis même convaincu du contraire, parce que si je me mettais à sa place et que je voulais aller très vite sur WordPress.com, je l'aurais fait directement dans WordPress.com, parce que le modèle WordPress.com qui vient sur WordPress.org a déjà marché avec Jetpack. Donc, j'aurais été plus là-dessus et je me serais concentré sur mon business. là, je trouve la démarche intéressante parce qu'il fait profiter tout l'écosystème d'une nouvelle manière de rédiger ses contenus. Donc, sur le fait que ça profite à WordPress.com, vraiment, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Donc, je suis très dubitatif là-dessus. Après, sur… Moi, je ne connais pas les constructeurs de pages, mais je crois que c'est important que WordPress évolue aussi et moi, il y a quelque chose que j'ai constaté dans l'écosystème WordPress, c'est que bien souvent, de grosses extensions vont ralentir le développement de WordPress parce qu'elles vont perdre du marché, parce que WordPress va empiéter sur ce qu'ils savent faire. Le problème des extensions, c'est aussi que parfois, on ne peut pas forcément… une extension va peut-être arrêter sa vie à un moment donné ou avoir des problèmes de support. Une fois que tu arrives, la fonctionnalité est dans le corps, ça sécurise la fonctionnalité. Et donc, moi, j'ai plutôt ce sentiment inverse qu'on a un écosystème d'extension qui a peur de perdre de son marché, ce que je peux comprendre. Donc, il y a certainement un équilibre à trouver entre les deux. Après, maintenant, sur l'aspect plus technique, moi, j'avais de grosses inquiétudes sur le fait d'utiliser un framework qui vient de Facebook et parce que ça me paraît un framework où WordPress n'a pas forcément une influence si grande par rapport à React. Et je vois plus l'intérêt, par exemple, de travailler avec VueJS où là, on peut avoir quand même une influence un peu plus forte avec cette communauté-là. Il me semble. Après, je peux avoir tort. C'est ça qui m'inquiétait. Maintenant, j'ai vu comment était fait Gutenberg. J'ai vu la bloc API. Et en fait, ce qui est très intéressant dans la bloc API, c'est que c'est une API de WordPress en JavaScript classique, je veux dire, et tu ne communiques pas avec React. Tu as l'impression de faire du JavaScript. C'est comme une couche que met WordPress par-dessus React, si tu veux, qui te fait des raccourcis simplifiés pour effectuer un certain nombre de choses. Et je trouvais que c'était très intéressant parce que pour faire le bloc pour la médiathèque, ça m'a pris très peu de temps. En fait, ça va super vite. Bon, après, j'ai été aidé par le handbook qui est sur WordPress.org et sur le tutoriel de Riad qui est très, très bien fait si vous commencez à... Oui, je vais tweeter ce lien. Oui, si vous commencez à vous intéresser au développement de blocs. La chose que j'ai bien aimée aussi, c'est qu'en fait, tu es dans ton... C'est beaucoup plus maniable que TanyMCE, que l'éditeur actuel. Parce que l'éditeur actuel, tu as vraiment des difficultés à maîtriser en fait les interactions avec l'utilisateur. Alors que là, une fois que tu es dans ton bloc, tu maîtrises tout et tu es indépendant. Je veux dire, tu n'impactes pas les autres blocs. Si tu merdes dans ton code, il n'y a que ton bloc qui va merder et qui s'arrêtera. Les autres continueront de fonctionner. Et je trouvais ça super intéressant d'avoir cette modularité en fait pour toi développer tes extensions, enfin tes extensions ou tes blocs et sans avoir un impact négatif sur les autres. Voilà. Je crois qu'on a le sujet du prochain podcast. Oui, et du prochain meetup. Non mais c'est intéressant, c'est parce que ce sujet-là, il est quand même... Ah mais il déchaîne les passions. C'est sûr. Moi, ça m'intéressait à avoir ton avis parce que je sais que tu as... Moi, je vais avoir un avis sur tout et enfin sur ce que j'ai vu. J'ai aussi un avis sur le reste. Je crois, je voudrais simplement dire que je tire mon coup de chapeau quand même à l'équipe de développement de Gutenberg parce que ça ne doit pas être facile tous les jours. Ils sont beaucoup critiqués et je trouve qu'ils font un boulot... Enfin, les mecs, ils développent super vite. Donc, effectivement, c'est perçu comme étant... Ça bouge. Mais je veux dire, c'est... Enfin, moi, ça me fait rêver parce que quand on voit WordPress qui évolue, on va dire, ou même Budipress, ça évolue beaucoup plus lentement. Là, ça va super vite et bon, il y a des inconvénients. Mais moi, je voudrais leur tirer un coup de chapeau parce que je trouve qu'ils font du super boulot. Voilà. Super. Merci. On va enchaîner. On enchaîne. Désolé. Il faut qu'on parle un peu de WordPress, quand même. Oui, c'est toujours WordPress. Je sais. On commence par qui, alors ? Déjà, l'analytics. Renan peut nous expliquer un peu ce qu'est l'analytics, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot. puis voir après quels sont les outils qu'on peut utiliser pour… Oui, pas de souci. Il va falloir que je ressorte mes cours. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas ressorti la définition. Je crois que ça doit faire au moins six bon mois. Donc, en gros, la définition, c'est l'analyse des données quantitatives, qualitatives et de la compétition pour améliorer, en fait, un site internet de façon continue. On va résumer. On va dire, en gros, l'analytics, c'est trois grandes familles qui vont se regrouper et qui font justement l'objet de différents outils que vous avez les plus connus, notamment justement Google Analytics qui est là pour collecter tout un ensemble de données. En fonction de ces données qui sont collectées, on va pouvoir déterminer des tendances. Donc, il va de soi que plus vous avez de visites sur votre site internet, plus probablement ça veut dire qu'il est populaire ou qu'il s'est passé quelque chose. Et puis, à côté de ça, vous allez avoir des données qui vont être d'ordre qualitatif. Donc, typiquement, ça va être les sondages en ligne. Ça va être tout ce qui va être des solutions de session recording, un petit peu comme Hotjar. Je ne sais pas si vous voyez, si ça vous parle, mais bon, qu'ils sont là pour enregistrer la session de l'utilisateur. Et puis, à côté, vous allez avoir aussi des solutions d'analyse de la concurrence pour, en fait, donner plus de sens aux données que vous avez. Par exemple, 1000 visites par mois. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? En fait, vous pouvez simplement le savoir si vous connaissez les chiffres de vos concurrents. Donc, c'est là où on va retrouver derrière plein de petites solutions. Alors, dans le monde du grand public, c'est plus du SEMrush dont on va entendre parler qui te sert justement à benchmarker un petit peu ce que font tes concurrents. Et puis, voilà. Donc, on va résumer ça comme ça. En tout cas, moi, c'est la définition que je donnerais. C'est trois grands types de familles de solutions qui se regroupent pour, d'ailleurs, améliorer la vie des OneMasters. Quelque chose à compléter, Benjamin ? Ah non, pas mieux mettre Capello. C'est exactement ça. Je ne sais pas comment ça se fait, mais j'utilise à peu près les mêmes outils. Donc, on utilise OJAR. On utilise SEMrush. Et on n'utilise pas Alexa, par contre. Il ne faut pas utiliser Alexa. C'est le mal. Voilà. Donc, non, non. C'est exactement ça. Après, bon, je pense qu'il faut juste préciser qu'il y a différents niveaux, par contre. Il y a des grands sites, des petits sites. Donc, l'Analytics, il y a plein de paliers. qu'il ne faut pas forcément tout mettre en place d'un coup. Mais à terme, on finit par utiliser tous ces outils, les mélanger et améliorer son site. Ce que j'ai bien aimé dans la définition, c'est la notion d'amélioration continue. C'est exactement ça. Et en parler de site Internet, ça se focalise uniquement sur les sites Internet ou finalement ? Non, non. Tu as les applications mobiles. J'imagine qu'il y a des gens qui font du offline aussi. Moi, je fais essentiellement de l'application mobile, du site web. Et il y a un Analytics un peu particulier qui est lié aux réseaux sociaux aussi. Notamment Twitter Analytics, Facebook Insights. Tu peux avoir aussi des newsletters. Je ne sais pas, des softs comme MailChimp te fournissent un peu de stats. Et au bout d'un moment, d'ailleurs, tu vas chercher un petit peu à croiser tout ça, à recréer des parcours utilisateurs. Même des choses comme Google Play ou iTunes Store te donnent des chiffres. Mais en fait, Ronan, il parlait de l'Analytics un peu en général. Il a cité des choses. Oui, c'est ça. C'est juste histoire de vulgariser. Généralement, c'est vrai que la plupart des projets qu'on a, je veux dire plus au niveau petite agence ou indépendance, c'est vrai qu'à chaque fois, on va avoir tendance à toucher plus à des sites Internet qu'à des applis mobiles puisque déjà, dès qu'on parle d'appis mobiles, ça veut dire que déjà, la personne qui fait de l'analyse de données, soit elle est super balèze, donc il a un background vraiment hybride où il s'y connaît bien et s'y connaît bien en marketing, donc il est capable de pouvoir apporter des solutions ou ça veut dire qu'il est dépendant d'un gars qui va d'ailleurs mettre en place des tracking bien spécifiques. On peut faire aussi de l'analytique sur de l'IoT, mais c'est pareil, c'est des projets qui sont tellement rares que de toute façon, tous les projets qu'on a quasiment aujourd'hui, c'est un site Internet et puis tu dois mettre en place des choses, tu dois définir les objectifs et puis tu dois faire aussi énormément de pédagogie comme le disait justement Benjamin, Benjamin, ça va être aussi ça, ça va être l'amélioration continue, ça il faut que la personne arrive à comprendre pourquoi elle a des données entre les mains et puis pourquoi son travail consiste pas à encourager une courbe tous les matins en face de son ordinateur et justement d'arriver à comprendre quel meilleur affichage pour lui ou pour elle et qu'il soit en mesure d'ailleurs de pouvoir mettre des actions en face de ça pour que la courbe en fait elle ne monte pas toute seule, elle ne monte pas en terminière des actions qui ont été faites. Prenez des notes, prenez des notes, ce sont de simples paroles. Et alors du coup dans l'Analytics, on a évoqué au tout début qu'il y avait deux grands outils, est-ce que Ronan, tu pourrais nous parler un peu du projet PeeWik ? Écoute, oui. Après, si on le prenait par part de marché, normalement on aurait laissé la parole à Benjamin, mais oui, c'est vrai que… On parle open source, on parle open source. On parle open source. Écoutez, oui, pour vous dire quelques mots du coup par rapport on va dire aux grandes solutions du marché. Pour moi, j'en identifie principalement trois. Donc d'abord, tu as Google qui trust une grosse partie du part de marché. Ensuite, les pays en gros qui sont anti-Google et qui naturellement vont utiliser d'autres solutions. Donc c'est là où tu trouves les Russes avec Yandex, Mietrika, qui ont leur propre moteur de recherche et naturellement qui ont leur propre outil statistique. C'est aussi un peu pareil du côté de la Chine. Et en trois, je dirais que tu as justement PeeWik qui lui, en fait, et voilà, pour le simplifier, moi je dirais que c'est le WordPress de l'analytics. Donc en gros, vous connaissez très bien WordPress, il faut imaginer que dans la même famille de solutions libres, vous avez aussi des solutions en analytics. Alors il y en a très peu en analytics qui tiennent la route. Il y a PeeWik et derrière, on a voir une qui est très très loin derrière et qui n'est plus mise à jour depuis très longtemps qui s'appelle OpenWeb Analytics. Et PeeWik, ce qui est très intéressant, c'est que ça a été créé en 2007. Donc on est avec un projet qui a plus de 10 ans d'expérience et ça, ce n'est pas rien parce que dans l'analytics, si tu as un nouvel entrant sur le marché, il te faut quand même un sacré bagage. Je veux dire, des solutions analytics qui ont débarqué comme ça et qui ont réussi à se faire une place, il n'y en a pas. Ce n'est que des solutions de spécialité aujourd'hui pour essayer de faire un face-à-face avec Google. C'est soit un grand, comme je disais, Yandex ou éventuellement Baidu aussi une solution, mais je crois qu'un petit peu en deçà de ce que fait Yandex ou de ce que fait Google. Et derrière, tu as PeeWik. En fait, tu n'en as pas d'autres. Tu n'as pas d'autres portes d'entrée possibles. Donc voilà, PeeWik est crédité de 2% de part de marché au niveau mondial, ce qui n'est pas rien du tout parce qu'en fait, certes, il y a les sites qu'on connaît tous, mais il y a aussi tout un univers qu'on connaît beaucoup moins qui est celui des Entrenets sur lequel en fait, tu ne peux pas vraiment mettre de Google Analytics derrière. Et en fait, PeeWik trust un marché phénoménal là-dessus. Ensuite, c'est du coup, c'est tous les amis de l'open source, tous les amis du libre, notamment tout ce qui va être gouvernement, tout ce qui va être… Il y a toute une catégorie de sites auxquels on n'aurait pas nécessairement pensé sur lesquels en fait, PeeWik, juste de droit en fait, va avoir une place de marché qui va être très conséquente. Après, on est sur la problématique de voilà, on a un logiciel en do-it-yourself, tu le télécharges, tu as un zip, tu en fais quoi ? Tu double-cliques dessus, il ne se passe rien. Ben oui, c'est ce qu'on est fait, ton fameux logiciel, il faut bien le mettre sur un serveur. Donc voilà, comparé derrière à Google Analytics où tu fais deux clics, tu as un code, tu l'installes, tu as une intégration pas possible avec XCMS et voilà, c'est fait, ça marche. PeeWik, c'est vrai que c'est un petit peu différent donc c'est pour ça qu'on a principalement aujourd'hui un public orienté de profil technique mais aussi, on a derrière aussi des solutions cloud qui tournent sur du PeeWik. Donc il y a aussi un marché phénoménal mais ça tourne aussi beaucoup autour de l'éducation du numérique donc plus il y a de l'éducation dans le monde du numérique, plus PeeWik prend des parts de marché. Et c'est une solution française ? Ben, le créateur n'aime pas trop qu'on l'identifie comme une solution française. Alors en gros, c'est pour la communauté, il y a toutes les nationalités mais on va dire principalement, déjà ça a été créé à Londres, ensuite lui il est français mais il est expatrié du coup en Nouvelle-Zélande et même maintenant il a la double nationalité Nouvelle-Zélandaise française. Il y a énormément d'Allemands qui sont dans le projet puisque PeeWik c'est avant tout une solution aussi qui est reconnue pour la notion de privacy. L'Allemagne est justement un peuple qui est très à cheval sur la législation, sur la data privacy. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu une très très forte communauté allemande sur du PeeWik. Pour vous donner une idée, je crois en termes de part de marché de PeeWik en Allemagne, ça doit être 17%. Donc c'est phénoménal par rapport à la France ou tout autre pays. On est clairement sur un pays qui est éduqué, qui comprend les risques, qui a justement envoyé ses datas droite à gauche et qui ne se fait pas nécessairement avoir par des solutions qui sont gratuites. On prend les mets sur le site et on est content. Donc si vous allez sur les sites du gouvernement allemand, il n'y a pas un site du gouvernement allemand qui a du PeeWik. Parce que pour eux, c'est clair et net. Vous allez en France, ils ont fait du nettoyage. Du Google Analytics, tu veux dire ? Pardon, je vais me tromper. Oui, sur des sites allemands du gouvernement, vous ne trouverez pas de Google Analytics. Vous ne trouverez quasiment que du PeeWik à coup sûr ou des solutions propriétaires pour lesquelles on doit payer. Et il y a des SLA derrière, il y a des NDA qui sont signés, etc. Et donc en France, on a Google Analytics alors. Oui, alors tu ne peux pas dire en face parce que Google Analytics, c'est ce qui a vulgarisé l'Analytics, on va dire. Il y avait des outils avant et il y en a toujours. On peut citer Adobe avec son système d'Analytics et puis il y en a d'autres. Donc moi, je reconnais un avantage à Google Analytics, c'est que subitement, les gens sont aperçus qu'il y avait, enfin ça s'est devenu accessible très rapidement. Maintenant, je rejoins, moi je suis un très grand fan de l'open source, tout le monde le sait. d'un point de vue data, je crois qu'il y a une prise de conscience et j'espère qu'elle va s'accélérer, que disséminer ces données à droite à gauche et notamment chez les GAFA et autres grosses boîtes, tout le monde rigole aujourd'hui, jusqu'au jour, ils vont vraiment s'en servir, pas uniquement pour de la pub. Et donc ça peut présenter, enfin moi ça me dérange à titre personnel. Après je travaille dans un milieu qui est celui du numérique et c'est un acteur incontournable. Moi ça m'a permis de m'introduire dans l'Analytics et d'apprendre ce que c'était. Ça m'a permis aussi de sensibiliser les métiers comme le journalisme à la data ou à analyser, améliorer le contenu. Donc je le reconnais quand même de grandes qualités. Il y a des outils que j'aime beaucoup, par exemple Google Data Studio qui est en train de vulgariser le reporting. Alors il y a des très beaux outils comme ClickView ou ce genre de choses. Mais là encore une fois, le génie de Google c'est de vous introduire des outils extrêmement simples, évidemment gratuits, mais en même temps assez puissants finalement. Mais il y a un risque, il ne faut pas le nier, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être angélique. Google ne fait pas ça gratuitement bien évidemment et il fait ça pour un certain intérêt. Donc voilà, il faut être un peu pragmatique, à titre personnel, même dans mon métier, je pense que moi je vais m'engager, enfin je vais me désengager plus également petit à petit de Google Analytics. D'ailleurs, il y a un avantage que je peux citer tout de suite qui est d'ailleurs assez mis en avant par Piwi qui est à juste titre. Outre le fait qu'on possède ces données, qu'on les maîtrise, etc. à condition de faire tous les actes techniques qui vont bien, il y a quand même une histoire de sampling sur Google Analytics. C'est-à-dire que si vous ne payez pas une certaine somme, au bout d'un moment, vos données sont basées sur des échantillons de données et ça peut vous conduire si vous avez des sites à forte charge notamment à des erreurs, enfin des marges d'erreur très importantes. Voilà, donc après, il faut reconnaître que voilà, c'est très, 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 très abordable et moi j'aime bien introduire des gens et montrer, c'est si vous commencez directement par de la technique, souvent les gens ont un peu peur, voire beaucoup peur de l'Analytics au sens général. Il y a aussi une myriade d'outils à Analytics autour, beaucoup plus petits mais très spécialisés. Je peux citer un outil que j'aime bien qui s'appelle Parsley qui est un outil qui est dédié par exemple à l'analyse des performances du contenu et de l'éditorial. Donc il faut aussi être un peu curieux d'outils un peu plus spécialisés. On a cité Odjar tout à l'heure. Mais Google Analytics sans aucun doute et je ne sais pas, je vais dire une bêtise mais ça peut être 90% du marché de l'Analytics web aujourd'hui. Il y a aussi, il s'introduit un peu partout jusque dans les caisses enregistreuses parfois si j'ai bien compris. Voilà, donc c'est un peu un standard de fait, c'est un peu l'incontournable, l'éléphant dans la pièce. Et donc du coup, Analytics, tout à l'heure, Renan parlait d'un fichier JavaScript à mettre. Donc du coup, concrètement, ça se passe comment pour monitorer son site ? L'acte technique de base, oui, c'est ça, Renan l'a décrit. Mais finalement, en ce moment, en passant, ce n'est pas tellement différent pour PeeWik. C'est juste que PeeWik, comme on possède les données, il faut installer la base, etc. Mais déployer PeeWik n'est pas bien plus compliqué, notamment avec les solutions cloud. Mais c'est ça, oui, c'est des outils analytiques qui ne sont pas basés sur les logs, mais vous mettez un tag dans chacune des pages. D'ailleurs, vous devez, parce que sinon, l'outil ne voit pas la page en quelque sorte. Et donc du coup, vous allez installer un script JavaScript. Mais je dirais que là encore, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Vous avez mis votre script, très bien. Après, il y a des données qui affluent et c'est là que le travail commence vraiment. Mais c'est vrai qu'en termes d'accessibilité technique, c'est une sorte de copier-coller. Alors en plus, sur WordPress, vous avez une myriade de... Vous pouvez le faire vous-même très facilement. Puis après, il y a une myriade de plugins qui permettent de déployer Google Analytics. Puis il n'y a pas grand-chose à faire côté serveur puisque c'est Google, finalement. Moi, je dirais juste, si vous avez l'occasion d'avoir quelqu'un d'un peu technique autour de vous, vous pouvez le faire avec PeeWik. Ça s'installe très facilement sur WordPress aussi. Et les données qui sont remontées, en tous les cas, pour vos premiers besoins, ça, c'est un peu comme certains logiciels. Vous savez, c'est le principe de Word, ça fait tout, mais en fait, on utilise 5% quoi la plupart du temps. Google Analytics, c'est un peu ça quand même dans les premiers temps. Mais oui, c'est très simple à déployer. Donc c'est un tag JavaScript, un petit code que vous mettez dans toutes vos pages et qui va, en quelque sorte, capturer les données de la page et les envoyer à Google. ni plus, et puis après, vous avez un petit back-office qui s'appelle Google Analytics. Vous allez retrouver des tableaux de bord et ce genre de choses et vous allez commencer à travailler avec vos données en fait. Alors, Ronan, si on comprend bien, PeeWik, c'est un peu la même chose, un bout de JavaScript à mettre et qui va aussi monitorer et remonter ce qui se passe sur la page. Mais alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer sur la partie un peu serveur, les contraintes techniques que ça impose, quel type d'architecture il faut mettre en place, est-ce que c'est un serveur dédié à ça ? Est-ce que tu peux éventuellement détailler ce point-là ? Ouais, ouais, ouais. En fait, déjà, PeeWik, c'est vrai qu'on a parlé de tracking JavaScript, mais aujourd'hui, il y a différents trackings en fonction de ce que tu veux faire. Dans les trackings un petit peu malins, du coup, c'est de mettre des trackings HTML qui permettent d'ailleurs de pouvoir traquer des emails ou de pouvoir traquer éventuellement du trafic sur des sites sur lesquels tu ne peux pas mettre de JavaScript, typiquement des guest blogging, ce genre de choses. Après, il y a un tracking qui est de plus en plus populaire maintenant qui est du tracking PHP. Donc, c'est beaucoup plus technique. On peut mettre un site en l'air, mais l'avantage, c'est que du coup, personne ne le voit. Donc, en fait, ça envoie quand même les données derrière à ton public. Typiquement, on le fait très bien à beaucoup de documentation là-dessus. Donc, personne ne sait que tu es en train de les traquer puisque tu ne vois le code nulle part. Google Analytics, c'est aussi cette fonctionnalité-là, mais ça a été fait par, je crois, plutôt un indépendant. Donc, je ne sais pas si Google reconnaît officiellement ce code-là, mais ça aussi, c'est super important avec justement la nouvelle loi qui arrive en 2018, la RGPD, qui fait justement que voilà, maintenant, quand tu veux utiliser une solution analytique, c'est un intérêt de tenir à carreau. Et du coup, côté Pwik, concrètement, c'est exactement comme pour un WordPress. Tu ne te prends pas la tête, c'est un PHP MyAdmin, du MySQL, du PHP et puis voilà, c'est parti. Donc, c'est un petit peu vraiment comme WordPress. Tu as le même process d'installation. Si tu n'es pas vraiment sûr de ton coût, tu peux l'installer en local. Donc, ça aussi, c'est génial, surtout quand tu te balades en train et que tu as envie de tester des trucs, tu as envie de tester si un script JavaScript te marche en fonction de tel ou tel tracking auquel tu as pensé. En fait, tu n'es pas dépendant de ta connexion Internet. Tu installes ton Pwik en local tout comme tu le fais pour ton WordPress et tu peux tester sans aucun problème. Alors après, d'ailleurs, en termes de montant en charge, c'est très simple. Moi, aujourd'hui, j'ai un Pwik qui est hébergé chez OVH sur un Mutu en perso. Le site fait 20-30 visites par jour. Je n'ai aucun problème. Derrière, quand tu vas travailler pour des gros clients, là, en effet, je ne peux pas dire les noms, mais du coup, quand tu es une grande enseigne dans le domaine de la grande distribution, nécessairement, oui, tu vas avoir beaucoup de trafic et là, il va te falloir un serveur dédié. Voilà. Plus tu as de trafic, plus tu as d'utilisateurs, plus derrière, tu vas devoir avoir des machines qui sont performantes pour que ça tienne la charge. Après, aujourd'hui, tu as des solutions qui existent. Donc, typiquement, tu as le créateur de Pwik qui a monté sa boîte à côté qui s'appelle InnoCraft qui, derrière, propose des solutions dans le cloud et la même chose qui sont scalable. Donc, en fonction, voilà, imaginons que tu as envie de te décharger de toute cette notion d'infrastructure technique, maintenance, etc. En gros, d'une certaine façon, tu les payes et eux, derrière, en fait, vont gérer tout ça, vont héberger les données pour toi, vont faire en sorte que la maintenance soit rendez-vous avec les meilleures performances possibles et Benjamin le disait tout à l'heure, l'avantage avec du Pwik, c'est que du coup, tu n'as pas de sampling. Donc, typiquement, tu veux aller lui demander ok, sors-moi sur les cinq dernières années pour tel segment bien spécifique. Lui, il n'y a pas de souci. Alors certes, il va prendre du temps parce que nécessairement, c'est un paquet de données à côté mais au moins, il va te donner l'intégralité des données parce que tu les as collectées, elles sont à toi et voilà. Donc, en fait, je dirais, si vous êtes utilisateur de WordPress, concrètement, vous ne cassez pas la tête. C'est comme une installation de WordPress avec aussi les mêmes problématiques. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais des problématiques de sécurité avec des mises à jour à faire, chose que tu ne verras jamais sur du Google parce que derrière, c'est eux qui gèrent l'ensemble de ça mais c'est aussi ça qui est génial avec Pwik c'est que quand tu atteins un palier justement sur la partie analyse de données, tu es bien content de pouvoir retrouver en fait un autre univers dans lequel tu as d'autres problématiques à gérer sur lesquelles tu peux également monter beaucoup en compétences et c'est ça qui est génial vraiment c'est que tu t'accapare en fait la donnée. Tu comprends que collecter de la donnée, traiter de la donnée, ce n'est pas simplement être derrière son écran et faire trois clics, c'est aussi derrière des problématiques de gestion de la donnée, de la maintenance, de la privacy et c'est, moi je trouve ça assez génial et c'est extrêmement formateur pour naturellement le formateur que je suis. Et c'est là qu'on voit que ça ressemble beaucoup à l'écosystème WordPress parce qu'il y a aussi les hébergements dédiés pour ceux qui ne veulent pas forcément s'occuper de la partie serveur et j'ai un autre point quand tu disais tu peux faire des trackings en PHP ce qui veut dire que par exemple tout ce qui est bloqueur de pub qui bloque aussi souvent les codes Google Analytics du coup n'interviennent pas sur ces données-là sur les PHP. De toute façon c'est Keewek a des choses qui sont génialissimes comparées à Google Analytics mais en fait tous ces avantages-là ils sont liés au propre d'une solution qui est libre en fait. Il faut vraiment vous dire qu'en gros la techno elle vous appartient vous faites ce que vous voulez donc de la même manière que vous créez un plugin WordPress qui vous fait plaisir qui répond vraiment à vos besoins personnels c'est exactement pareil avec Keewek. Nous la dernière fois on voulait striper avec un de mes stagiaires on voulait avoir un dragon qui pouvait traverser l'écran le tableau de bord on s'est créé un plugin qui s'appelle Dragon alors ça nous fait triper juste nous mais quand tu cliques du coup dessus en fait t'as un dragon qui traverse tout l'écran tu peux pas voir ça avec Google Analytics on voulait avoir un Twitter wall intégré à notre tableau de bord parce que voilà on était sur des tâches de community management et en fait juste connaître le nombre de visites en temps réel on pouvait pas le faire enfin on l'avait mais c'était pas suffisamment pertinent pour nous le fait d'avoir ton Twitter wall en plus dans ton tableau de bord qui te montre en continu tout ce qui est en train de se passer qu'est-ce qu'on a rajouté d'autre aussi pour l'intégrer avec l'univers des objets connectés on voulait avoir un compteur qui nous indiquait en temps réel combien il y avait de personnes dans une salle et le remonter directement sur notre dashboard on est aussi en mesure de pouvoir le faire en fait le seul truc qui manque à Piwik c'est simplement d'arriver à parler en fait on va dire à joindre la communauté en marketing digital et leur dire ah bah coucou il y a un autre univers qui est possible dans lequel ils ont été éduqués qui est celui de Google qui est certes très bien fait mais qui derrière bah justement oublie que bah il y a un autre univers qui est possible et qu'avec cet univers qui est possible en fait ils peuvent enfin voilà leur créativité a pas de limite et tu peux tu peux vraiment créer tous les plugins que tu veux et enfin c'est des choses qui sont qui sont complètement folles quoi alors est-ce qu'il y a un outil pour migrer les données de Google Analytics dans Piwik ? alors historiquement il y en avait un et c'est là où derrière la communauté Piwik justement a besoin de contributeurs puisque le problème c'est que naturellement ce script là d'ailleurs il faut le mettre à jour donc il existait c'était Google to Piwik j'avais eu l'occasion de l'utiliser il y a des années de cela et ça marchait super bien donc c'est là aussi où ça posait un gros problème de sécurité c'est-à-dire que quelqu'un qui vous donnait un accès en simple vue dans Google Analytics vous pouviez alors j'avais calculé en l'espace d'une demi-journée exporter quasiment l'intégralité de son compte et de l'importer dans Piwik alors que lui ou elle n'avait pas nécessairement l'impression qu'il vous avait donné quelque chose d'exceptionnel mais du coup comme ça on pouvait piquer tout un paquet de données c'était la belle époque là maintenant Google Analytics a tellement évolué que maintenant il faut mettre le script à jour donc en gros pour mettre le script à jour oui il faut en effet connecter l'appli de Google Analytics et d'ailleurs comprendre tel champ de Google Analytics dans lequel il va chez Piwik et ainsi de suite donc c'est quand même un travail de fou parce que Google Analytics c'est quand même une sacrée machine maintenant dans les choses assez fun avec Piwik ce qu'on peut faire c'est l'importation des logs serveurs donc ça c'est génial c'est-à-dire que tu récupères un compte enfin tu récupères un site internet sur lequel il n'y a jamais eu de solution Analytics d'installer tu peux retraiter tous les logs serveurs et les importer dans Piwik avec des filtres c'est-à-dire que tu dis bah non le trafic des bots je ne vais pas le remonter tel trafic je ne vais pas le remonter et ça permet d'ailleurs en fait de livrer déjà à ton client un compte Piwik avec un historique peut-être de deux ans de données si tu as deux ans de données tout à l'heure tu as abordé l'histoire de la RGPD oui je ne sais pas toi ou Benjamin si vous pouvez un peu parler de ce que c'est ce que ça va imposer donc vous en dire deux mots peut-être pour la partie RGPD oui donc c'est aujourd'hui donc ce qu'il faut savoir c'est qu'on est on est toujours sur la vieille loi mais qui n'est pas encore connue de tout le monde qui est tu dois recueillir le consentement explicite des utilisateurs pour pouvoir derrière les traquer sur un site internet loi qui d'ailleurs n'est pas du tout respectée c'est celle qui a fait l'objet d'ailleurs des fameux bandos cookies qu'on a tous vus un peu partout et qui derrière soit ne sont pas mis en place par les éditeurs de sites internet soit sont mis en place mais ne respectent pas la loi parce que ils ont beau vous informer de toute façon ils ont déjà déclenché la solution d'analytics donc au final les bandos servent à rien si ce n'est pour dire coucou vous êtes traqué donc ça c'est une chose donc en gros la RGPD oui c'est la reconnaissance que cette loi on va dire qui a été appelée la loi sur les cookies au final n'avait pas vraiment le poids et la RGPD pour simplifier on va dire que c'est la loi informatique et liberté mais élargie de façon considérable et qui fait qu'en gros chaque citoyen européen d'ailleurs quand il accède enfin quand il donne des données personnelles mais là si on l'applique simplement à l'univers de l'analyse d'audience ces données personnelles sont élargies à ce qu'on appelle également des données qui permettent d'identifier indirectement une personne et ça concerne l'adresse IP le dépôt de cookies qui permet d'identifier que c'est un visiteur unique toutes informations qui sont personnelles également tout ce qui va être notion de user ID ce genre de choses donc il va de soi que ça fait bouger pas mal les lignes et la RGPD dit également que si jamais vous collectez des informations personnelles qui permettent de reconnaître indirectement une personne vous devez être en mesure de pouvoir lui donner un export de ces fameuses données s'il les demande de pouvoir les supprimer et également de pouvoir les modifier s'il en fait la demande donc on pourrait imaginer quelqu'un qui s'est rendu sur le site on parlait de wordpress.com tout à l'heure par exemple wordpress.com qu'on aurait installé Google Analytics c'est une personne qui aurait dit ah bah en fait wordpress.com j'aimerais bien que vous me donniez l'historique de toutes mes visites sur votre site qui ont été faites par intermédiaire de Google Analytics et puis en fait j'aurais bien modifié un truc parce que le 6 février j'étais venu et puis en fait c'était pas ce navigateur là c'est un autre navigateur enfin bref c'est un truc de fou la RGPD c'est clairement là pour carrément mettre des bâtons dans les roues à tout un paquet d'acteurs alors c'est vraiment une bonne chose puisque du coup ça remet vraiment le citoyen au coeur de la notion de privacy etc donc c'est génial ici mais pour des prestataires de services en informatique c'est énormément de travail c'est tout un paquet de choses et qui font que on est là clairement pour en gros embêter un peu les GAFA même très sérieusement embêter les GAFA et ça ouvre une sérieuse porte pour justement les solutions open source telles que Kiwi qu'en effet vous éditeur de site internet lorsque vous installez la solution c'est vous qui décidez ce que vous voulez collecter ou pas donc il va de soi que vous n'êtes pas fou vous n'allez pas vouloir collecter des données personnelles parce que l'enjeu de les collecter n'est peut-être pas à la hauteur de ce que ça peut vous apporter et Kiwi qui est très bon là-dessus puisque Kiwi vu qu'il est libre vous pouvez définir en fait tout un ensemble de choses déjà par défaut quand il est installé il vous permet justement de tout atonimiser et qui vous permettent déjà d'être d'être irréprochable sur cette partie de les données elles ne sont pas personnelles si vous voulez un export écoutez moi je m'en fiche je vais dans ma base de données SQL tac j'exporte vous voulez modifier un truc dites moi tac tac je modifie chose que tu ne peux pas faire avec Google Analytics parce que tu n'as pas accès à la base de données donc eux ils sont sacrément embêtés pour cette partie-là mais bon j'imagine qu'ils ont des gars qui bossent dessus voilà Benjamin on parlait de la RGPD donc tu penses que c'est la mort de Google Analytics à court terme ? Non je pense que Google Analytics ce n'est pas près de mourir par contre je pense que l'Union Européenne vient de mettre un sacré pied et un coup de pied dans la forme milire et c'est très bien c'est très bien parce qu'il y avait quand même des abus moi je fais beaucoup de programmatique je ne sais pas si vous voyez ce que c'est ces publicités qui sont basées sur les comportements des gens soit disant la catégorisation des sites tout ça sur des places d'enchères plus ou moins automatisées et quand je vois ce que les gens on arrive à collecter sur les gens à titre personnel ça me laisse un peu perplexe encore une fois là on fait de la pub mais je me demande bien ce qu'on pourrait faire d'autre avec et je pense qu'il y a d'autres gens qui sont en train de réfléchir à des utilisations qui ne sont pas liées à de la pub donc voilà donc la RGPD c'est quand même assez complexe c'est même voire un peu flou par moments je n'ai pas entendu ce que vous avez dit mais moi j'ai commencé à me renseigner quand même depuis plusieurs mois mais je trouve que ça va dans le bon sens il faut juste que ce soit accessible à tous et que tout le monde comprenne pourquoi on fait ça et Google communique beaucoup sur le fait qu'ils vont être compatibles avec la RGPD je ne sais pas trop ce que ça veut dire honnêtement parce qu'ils n'ont pas très clair mais je pense qu'ils ne vont pas avoir le choix parce que le marché européen est quand même extrêmement fort qu'on en a dit mais dès que vous avez un client européen vous êtes obligé de respecter la RGPD donc nos amis américains qui clament au effort sur Twitter qu'ils n'en ont rien à faire et que c'est comme le VATMOS c'est ridicule et machin ils ne se rendent pas compte qu'en fait où ils mettent les pieds donc non ce n'est pas la mort de Google Analytics c'est un tel outil qu'ils ne peuvent pas clairement le tuer aujourd'hui et ça va demeurer il ne faut quand même pas rêver ça va demeurer un outil majeur et Google va tout faire donc ça demeure un outil majeur mais si vous êtes suffisamment informé et formé numériquement peut-être qu'on va arriver à faire grossir la part un peu comme Firefox à un moment avec Internet Explorer dans la préhistoire du net on arrivera à aller imposer des solutions qui sont un peu plus respectueuses des individus quand même voilà et peut-être qu'on va se rendre compte que derrière Google Analytics c'est un gros piwik en fait ce sera génial d'ailleurs ce qu'on n'a pas précisé c'est que du coup la RGPD en termes de sanctions et c'est surtout pour ça une des raisons pour lesquelles beaucoup y croient c'est que c'est 4% du chiffre d'affaires mondial donc en fait clairement ils ont créé une loi pour dégommer on va dire pour dégommer les GAFA ou en tout cas entreprises qui justement ne respectent pas la loi donc il est clair et net que ceux qui ont créé cette loi ils vont aller les chercher les fameux 4% donc c'est là aussi où on se dit qu'il va y avoir un sacré gros chamboulement et puis voilà et c'est pas non plus plus mal puisque je pense qu'aux Européens il faut peut-être aussi qu'on se réapproprie cette notion de données etc et voilà il y a de belles choses qui commencent à se faire et voilà on parle un peu de conversion qu'est-ce que vous en pensez ? alors qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux qu'on dise enfin quel est l'angle auquel tu penses que la conversion c'est vaste mon ami oui c'est-à-dire est-ce que dans quelle mesure dans quelle mesure l'outil est essentiel pour la conversion l'analytique si je veux dire comment je peux expliquer les données pour améliorer ma conversion à l'utilisateur oui ah d'accord l'analytique effectivement je pense que quand vous prenez la première chose que vous regardez quand vous faites de l'analytique c'est ces fameuses courbes par exemple de page vue ou de visite donc c'est des courbes plutôt qu'on pourrait qualifier autour de l'audience ou du trafic c'est bien il faut les regarder mais au bout d'un moment à moins que vous fassiez vous vendiez de la publicité au coût par mille ce genre de choses la course au volume à la quantité elle n'a pas forcément beaucoup de sens et très rapidement vous allez arriver à des indicateurs qui sont probablement plus performants ou plus pertinents pardon pour votre business et la conversion en général arrive assez rapidement quand j'introduis quelqu'un à l'analytique je présente toujours le cas de la fameuse newsletter c'est à dire si vous faites un effort d'écrire par exemple de créer un blog ça arrive assez souvent avec WordPress un blog business d'entreprise peu importe vous allez vouloir attirer des gens qui sont intéressés par exemple par les produits que vous vendez ou peu importe à la limite et vous allez vouloir conserver une relation avec cette personne là parce que vous n'avez pas envie d'aller la rechercher encore une fois sur Google ou sur Facebook ou des choses qui sont dehors de votre site donc vous allez vouloir faire une conversion c'est à dire concrètement vous allez essayer de faire en sorte que cette personne s'inscrive à votre mailing list pour pouvoir communiquer directement avec elle et commencer une relation un peu plus proche un peu plus directe et vous allez pouvoir mesurer ça c'est à dire vous allez faire une sorte de rapport alors là je caricature un peu bien évidemment mais vous allez faire une sorte de rapport en disant sur le nombre de pages affichées le nombre de fois que l'article est affiché combien en fait ont engendré une inscription à votre newsletter et donc du coup ça c'est une conversion ça commence à être pertinent parce que parce que petit à petit vous allez faire vous allez avoir une notion à chaque fois que j'acquière quelqu'un à chaque fois que j'affiche quelque chose eh bien je vais avoir la capacité à provoquer une action qui est bénéfique pour ce que je recherche alors là je parle de business mais ça peut être pour une association peu importe quoi donc voilà un cas typique de conversion ça peut être un téléchargement un achat etc et vous allez commencer à voir qu'il y a peut-être une ergonomie qui favorise la conversion par exemple la couleur du bouton sa position son libellé la manière dont vous expliquez pourquoi pourquoi c'est intéressant de laisser son adresse email etc il peut y avoir il peut y avoir toutes sortes de choses qui vous allez commencer à identifier les facteurs qui sont positifs et donc vous allez améliorer votre site et vous allez très rapidement essayer des choses grâce à l'anéthique c'est pouvoir mesurer si ça marche ou pas on va arrêter de faire les choses à l'intuition votre patron va arrêter de vous réclamer je sais pas des liens roses parce qu'il a vu des liens roses sur le site de L'Oréal et que c'est certainement ça qu'il faut faire et donc du coup vous allez avoir des arguments chiffrés alors c'est pas c'est pas la panacée c'est pas totalement fou mais mais ça devient ça devient beaucoup plus rationnel comme discussion et je peux peut-être vous citer peut-être une petite étude ou un exemple qui est récent en plus et qui est plutôt intéressant il y a 4 ans j'ai récupéré donc le site jeuneafrique.com mais le système de navigation avait été déjà fait c'est un système qui a été fait par un ergonome et c'était très académique il y avait plein de barres de navigation etc et puis évidemment la première chose qu'on a fait c'est qu'on a mis on a commencé à traquer l'utilisation de ces barres de menu et il y avait moins d'un pour cent des gens qui les utilisaient ce qui était très très décevant plus exactement il y avait moins d'un pour cent des visites qui contenait un clic sur un des items de menu et c'était très vrai en mobile et donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on s'est basé sur cette analyse analytique et on a complètement refait la barre de navigation qui est sortie il y a 4 semaines parce qu'on avait envie en fait que les gens cliquent sur ces menus pour qu'ils consomment plus de pages qu'ils découvrent plus de services j'en passe et des meilleurs et donc au final grâce à cette analyse statistique et un travail d'ergonomie donc cette fameuse amélioration continue que décidément je repliquerai dans mes speeches on a multiplié par 12 l'utilisation de la barre de navigation sur jeuneafrique.com ça représente ça peut représenter entre 500 000 et 800 000 pages supplémentaires juste en changeant la barre de navigation par mois donc c'est quand même pas neutre et donc voilà c'est un exemple typique d'un cycle vertueux où vous analysez un problème avec l'analytics vous changez l'ergonomie de votre site avec une intention il faut toujours avoir un objectif vous ne le faites pas par plaisir et il y a parfois où ça marche super bien donc voilà ce système de conversion alors d'ailleurs pour le e-commerce bon là je parle de Google Analytics je ne sais pas pour Piwik mais je me doute que ça le fait aussi il y a une partie qui est dédiée au e-commerce donc vous allez suivre littéralement le tunnel d'achat vous allez pouvoir mettre en place des objectifs vous allez pouvoir suivre les abandons de paniers et tout ça et ça va vous aider en fait à faire en sorte que vous rapprochez de l'idéal qui serait qu'à chaque visite il y a un achat voire même plusieurs par exemple c'est jamais le cas ou alors sur des sites que je ne maîtrise pas mais voilà un peu le travail c'était un peu ça que tu avais en tête avec la question ? alors du coup ça veut dire que Piwik est peut-être un plus gros avantage par rapport à la Google Analytics c'est qu'à partir du moment où on maîtrise la donnée et qu'on est sur une base de données sur laquelle on a la main on peut très bien faire remonter quasiment en temps réel sur une vue administrateur ce qui se passe sur les boutons ou ce que fait un utilisateur en temps réel sur son site ah bah oui tu fais tu fais tout ce que tu veux mais en fait Piwik ils ont simplement encore besoin d'être mis sur le devant de la scène puisque typiquement Piwik si tu vas sur piwik.org mais tu as en fait toute l'information elle y est enfin ils ont des trésors partout mais typiquement je vais te sortir une fonctionnalité qu'ils ont on a parlé de Hotjar en fait ils ont la même fonction qu'Hotjar c'est à dire qu'ils peuvent te faire du session recording c'est à dire mesurer et tu vois la souris de l'utilisateur en train de se balader partout sur le site ils te font des clickmaps ils te font tout ça ils ont déjà pensé à tout ça on parlait un petit peu de SEO tout à l'heure je crois mais typiquement ils ont un plugin qui te permet en fait d'importer les données de SEO donc de la Google Search Console de Google dans ton Piwik ce que fait ça Google Analytics cependant vu que Piwik eux ils s'en fichent de Google Google lui la Google Search Console au bout de 90 jours ils deviennent les données et bien Piwik lui dit je m'en fiche je les ai importés à un moment donné si j'ai besoin de les garder pendant deux ans moi je te les garde pendant deux ans et puis Piwik vu qu'il est agnostique il dit je m'en fiche viens me donner les données de Bing il n'y a pas de soucis donc il va te chercher les données de la Bing Webmaster Tools et te les importe et en fait il faut bien comprendre qu'on est vraiment toujours sur cette logique d'un logiciel qui est libre et à partir du moment de pouvoir mettre en place le tracking tu le mets en place si derrière tu as envie de monétiser justement la fonctionnalité que tu as créé tu te crées un plugin tu le balances sur la marketplace si au contraire tu es vraiment un développeur au grand coeur tu le mets en mode gratuit il y a un plugin super qui est sorti qui s'appelle AOM qui permet justement d'intégrer les données de coût en fait de tout de Criteo de Bing Ads de Google AdWords de je ne sais pas quelle régie publicitaire que Google Analytics ne prendra probablement jamais en considération tu as la possibilité également de pouvoir on a parlé de Wordpress aussi tout à l'heure WP-PiWix c'est une tuerie en fait le plugin il est archi simple tu le mets sur ton Wordpress et tu as juste à cocher les cases pour qu'ils te mettent du tracking mais super violent par exemple vous parlez du tracking PHP je disais tout à l'heure c'était très compliqué avec WP-PiWix le truc il est installé même si tu n'es pas développeur tu peux mettre en place du tracking PHP mais ultra puissant et je vous recommande d'ailleurs ces deux là parce que les deux ont été fait je crois par des l'un doit être autrichien l'autre doit être allemand mais en gros ils font du super boulot le truc c'est nickel en fait moi je suis super frustré quand je découvre en fait qu'il y a ces fonctionnalités là et que je n'ai pas été au courant avant la dernière fois si je testais les custom alerts de PiWix et en fait les custom alerts de PiWix peuvent venir se greffer sur les alertes personnalisées peuvent venir se greffer sur les plugins je crois bien et en l'occurrence sur le plugin de celui dont je vous parlais là sur le SEO c'est à dire que des trucs que tu ne peux pas faire avec Google Analytics genre préviens-moi dès que tel mot-clé arrive en telle position dans Google en fait là sur PiWix tu as la possibilité de le faire et c'est complètement fou mais c'est juste parce que tu as des mecs qui disent d'où est-ce qu'on irait brider les utilisateurs et qu'on irait décider que telle donnée on n'a pas le droit d'aller la chercher ben là on a cherché mettons-la à l'intérieur et amusons-nous et je crois que enfin il y a plein d'autres projets aussi qu'ils ont en cours je crois qu'une intégration avec Slack je ne sais pas si vous connaissez Slack si vous l'utilisez en votre projet etc mais justement d'intégrer PiWix à Slack pour qu'il n'y ait pas de enfin d'ailleurs je crois que Google Analytics le fait aussi mais voilà enfin c'est vraiment à chaque fois cette notion de se dire ah ben ça n'existe pas ben créons le connecteur qui permet de le faire et puis il y a des personnes qui vont se joindre au projet et qui vont le faire mais très souvent moi je me rends compte sur PiWix.org que j'ai un super article mais en fait non il a déjà été écrit avant c'est juste que le site est tellement énorme que voilà il faut prendre le soin d'aller rechercher comme tout logiciel open source dans la doc et voilà comme on dit read the fucking manual et tout est écrit dedans est-ce qu'il y a comme dans WordPress un écosystème où tu as à la fois du gratuit et du payant dans les extensions ? ouais ouais alors de plus en plus après c'est vrai qu'aujourd'hui c'est majoritairement du coup l'entreprise du créateur de PiWix InnoCraft qui justement met des plugins payants mais n'importe qui est en mesure de pouvoir mettre en ligne en fait un plugin payant du coup c'est vrai qu'InnoCraft a la majorité des plugins payants qui sont proposés mais il y en a c'est des tueries typiquement tiens d'ailleurs je pense à un qui n'est pas payant qui s'appelle LDAP où en effet c'est ok bah voilà tu as une entreprise tu as 700 utilisateurs dans l'entreprise bah tu dois donner un accès à ces 700 utilisateurs mais avec des droits différents avec des adresses email différentes avec des accès à des sites qui sont différents bah tu as un plugin pour ça donc hop tu l'installes et derrière en effet tes 700 utilisateurs dans l'espace d'une demi-heure ou une heure ils ont un accès là où en fait tu aurais dû continuer encore à galérer à tout ce qui est rajouté à la main avec d'autres solutions en fait tu as des plugins de fou vous allez simplement vous tapez simplement PiWix Marketplace et vous allez voir c'est le même concept que sur du WordPress en fait sauf que c'est le fondateur qui maîtrise la marketplace il n'y aurait pas plusieurs marketplaces si j'ai bien compris bah il y a la marketplace de PiWix en tant que tel après on peut retrouver des produits PiWix d'une certaine façon sur d'autres sur d'autres plateformes je pense principalement à Microsoft SharePoint il y a une intégration qui est proposée pour un des plugins PiWix je crois peut-être bien ou vous enfin ils ont créé un truc pour vous commerce mais je ne sais pas s'il est disponible sur vous commerce je ne sais pas en fait je ne me suis jamais posé la question je pense que tout le monde irait sur la plateforme sur la plateforme de marketplace de PiWix pour les acheter je ne sais pas s'il existe d'autres marketplaces je ne me suis jamais posé la question la dernière fois au meetup Benjamin nous avait présenté quelques captures d'écran de l'interface de Google Analytics je pense que la plupart des gens qui vont nous écouter connaissent un peu Google Analytics est-ce que du coup sur PiWix on a le même type d'interface est-ce qu'on a des graphiques est-ce qu'on peut filtrer des données est-ce qu'on peut en exclure en rajouter est-ce qu'on peut faire des reporting etc. en fait l'esprit de base du créateur c'était il y a Google Analytics c'est cool c'est propriétaire ben non moi je suis un je suis un fervent défenseur de la liberté ben je vais faire quoi je vais faire la même chose en gratuit donc c'est pour ça à chaque fois on se dit oh mais alors là PiWix ils ont copié sur Google Analytics ben ouais ils ne sont pas bêtes ils regardent justement ce que font ce que font les grosses solutions du marché et derrière ils vont aller développer la même fonctionnalité en plus de toute l'énergie créative qu'il va y avoir dans l'univers du libre et qui justement permet de gommer des trucs qui n'ont pas lieu d'être et en effet donc là pour Google Analytics c'est juste que Google Analytics là cette fois-ci a copié sur PiWix mais si vous allez du coup si vous tapez demo.piwix.org donc demo comme demo sans s .piwix.org vous allez tomber en fait sur la version publique de PiWix mais qui existe depuis le départ depuis que moi je le connais donc c'était à l'époque en 2009 mais c'était écrit en 2007 avant ça portait un autre nom en fait vous pouvez directement jouer avec PiWix exactement comme vous pouvez jouer aujourd'hui avec la démo de Google Analytics si vous tapez demo Google Analytics aujourd'hui Google vous donne accès à son Google Merchandise Store vous pouvez aussi faire plein de choses et voilà demo.piwix.org vous montre concrètement ce qu'est ce qu'est PiWix qu'est-ce que ça fait alors là c'est un accès justement qui est spécial qu'on n'a pas dans Google Analytics qui s'appelle l'accès anonyme qui permet justement de libérer en fait vos données et de permettre justement je ne sais pas moi à une organisation je ne sais pas caritative, publique bref quelqu'un qui est dans le domaine du public et qui veut jouer la transparence donner un accès en fait à tout le monde et de permettre justement de montrer la transparence de ces données voilà c'est ce que vous avez lorsque vous allez sur demo.piwix.org c'est ce fameux accès qui n'existe pas je crois sur sur du Google Analytics et puis naturellement derrière vous avez la possibilité de pouvoir dire bah non c'est un accès anonyme je ne veux pas qu'il existe et je veux simplement qu'il soit accessible à des personnes de mon entreprise mais voilà demo.piwix.org et en fait vous aurez donc la même interface avec le même concept là il y a des tableaux de bord là c'est ce qui concerne le profil des visiteurs là c'est ce qui concerne le comportement du visiteur là c'est ce qui concerne l'acquisition en tout cas le référent le trafic qui apporte des visites et puis ensuite la partie conversion et puis ensuite il y a aussi tous les plugins que vous pouvez rajouter qui vont venir se greffer en fait et rendre du coup un petit peu comme pour WordPress pareil des menus en plus quoi alors autre question c'est Benjamin est-ce que dans Google Analytics on peut savoir les mots-clés qu'ont tapé les internautes sur Google ? alors la réponse est non il y a toujours ce rapport qui est disponible bizarrement d'ailleurs mais c'est pas lié à Google Analytics en fait c'est lié à la politique de Google il y a quelques années qui a coupé cette fonctionnalité en passant notamment en HTTPS son moteur après vous retrouvez un certain nombre d'informations dans la Google Search Console que vous pouvez coupler à Google Analytics mais non des outils comme Moz qui peuvent vous donner ces informations en tout cas les extrapoler vous ne pourrez pas le faire dans Google Analytics je vais juste quand même parce qu'on parle beaucoup de Google Analytics mais il y a une évolution qui alors une évolution qui est assez intéressante c'est qu'on a l'impression que c'est très restreint mais il faut faire attention parce que Google Analytics fait partie d'une suite d'outils donc ça c'est la première chose qu'il faut bien préciser alors par exemple si vous utilisez Google Data Studio qui est un outil de reporting qui a été rendu gratuit en début d'année vous avez la capacité à connecter toutes sortes de données n'importe lesquelles donc moi par exemple je coupe le MailChimp Twitter, Facebook et Google Analytics dans des rapports donc en fait le reporting est géré par un autre outil qui est donc Data Studio qui est extrêmement simple pour le coup je vous invite à le tester alors nous on a refait tout notre reporting avec un terme et donc c'est des rapports gratuits c'est des rapports en fait dynamiques pardon que vous pouvez mettre en public ou en privé ou en gérer les droits c'est d'ailleurs ils sont stockés sur Google Drive ce qui est extrêmement pratique donc il y a d'autres modules comme ça vous avez Google Optimize il y a un certain nombre de choses donc Google Analytics c'est un outil parmi d'autres qui permet il y a beaucoup de choses alors dans Data Studio ce qui peut être intéressant c'est que vous avez la possibilité donc d'écrire des extensions exactement comme dans WordPress ou BiWiq qui vont vous permettre de créer de l'accès à vos propres données donc vous pouvez par exemple on a créé une extension qui va permettre de tirer des données de WordPress même le nombre d'articles écrits par tel auteur ou tel auteur par exemple voilà donc je tenais à signaler parce que c'est un outil à mon avis que si vous avez des clients et que vous voulez faire du reporting et que vous voulez laisser vos clients jouer avec le reporting Google Data Studio est particulièrement c'est un très très bon outil voilà donc n'hésitez pas à aller le voir et puis la deuxième précision c'est que si vous voulez écrire finalement votre propre Analytics là-là c'est plutôt un côté très très technique en fait Google Analytics n'est qu'une surcouche d'un truc qui s'appelle le Protocol Measurement qui est en fait la couche basse de l'Analytics de Google Analytics et là encore vous avez la capacité à créer vos propres vos propres tracking en quelque sorte donc Google Analytics reste un outil propriétaire certes gratuit mais propriétaire je vois qu'il y a des questions sur à qui appartiennent les données et honnêtement on ne sait pas trop voilà ça reste quand même un outil extrêmement utile et très répandu donc voilà c'est un peu comme Microsoft à un certain moment de l'histoire de l'informatique et surtout il est entouré d'une gamme d'outils on parle par exemple aussi de la conservation des données vous pouvez déverser vos données dans BigQuery ce qu'on fait nous donc un outil qui est particulièrement pratique pour gérer d'énormes volumes de données donc il y a quand même une utilité dans Google Analytics mais il y a un écueil c'est si vous êtes soucieux de où sont vos données à qui elles appartiennent si vous voulez pouvoir customiser vous-même vraiment de manière poussée c'est pas forcément le bon outil mais tout le monde n'a pas ces besoins là donc c'est un choix à faire mais beaucoup de gens utilisent Google Analytics aujourd'hui pour sa facilité d'accès et encore une fois la grande découverte de cette année c'est Google Data Studio n'hésitez pas à le regarder honnêtement c'est bluffant vous pouvez faire énormément de visualisations de données qui sont très intéressantes c'est très facile nous c'est adopté par tout le monde dans la boîte et les gens sont ravis les commerciaux par exemple quand ils vont en rendez-vous peuvent regarder les résultats des dernières rubriques très facilement ou les montrer aux clients ou ce genre de choses donc n'hésitez pas franchement c'est une grande réussite de mon point de vue encore une fois Google sait vulgariser faire accéder le plus grand nombre à des outils qui honnêtement ne sont pas très faciles à l'origine tous les outils de reporting existants sur le marché aujourd'hui sont un peu réservés à des initiés Justement ça fait penser à une question parce que tu parlais de commerciaux qui dit commerciaux ou un commercial c'est souvent en déplacement est-ce qu'il y a des applications mobiles qui permettent de consulter ces datas sur son smartphone ? Pour Google Analytics il y a les applications officielles iOS et Android donc moi je suis complètement accro parce qu'en fait souvent en réunion on vous pose au déboté la question qui tue sur je ne sais pas combien d'accès depuis tel pays ou tel pays sur tel contenu machin Le taux de rebond Le fameux taux de rebond enfin sans moins bref mais oui moi j'utilise tout le temps tout le temps tout le temps les applications mobiles elles ont d'ailleurs été dotées d'une sorte de reporting automatique ils appellent ça intelligence artificielle c'est la mode enfin c'est complètement abusé d'appeler ça quoi mais en tout cas il est même capable de vous fournir un peu des insights automatiques et finalement au départ j'étais un peu pas dubitatif mais quand même un peu et finalement je me surprends à les suivre et à regarder un peu ces insights qui ne sont pas déconnants parfois voilà donc les applications mobiles en tout cas de Google Analytics font des progrès régulièrement elles sont très très bien franchement c'est c'est assez bluffant en termes d'ergonomie notamment je suis vraiment bluffant il y a aussi une API assez intéressante nous c'est ce qu'on a fait vous pouvez tirer des données de Google Analytics en javascript et créer des tableaux de bord vous même très facilement d'ailleurs j'étais assez surpris et donc nous on a des pages dédiées sur l'intranet pour quand on fait une étude par exemple ça se retrouve souvent dans une page dynamique où vous allez avoir tous les reports et vous pouvez carrément faire exactement le reporting que vous voulez grâce à des librairies j'avais script qui trace des schémas ou ce genre de choses c'est une gamme d'outils qui est quand même assez bluffante il faut bien le dire et alors Ronan du coup sur Piqui j'avais donc deux questions c'est Piqui parce que Piqui c'est une chaîne de jouets je crois c'est parce que les noirs approchent c'est pour ça donc Piqui donc déjà j'avais deux j'ai posé deux questions à Benjamin tout à l'heure c'était de savoir est-ce que du coup on peut avoir les mots clés les fameux mots clés qui ont été établés par les personnes et puis après est-ce qu'il y a des applications mobiles qui permettent de consulter ces datas à l'extérieur déjà moi je voulais revenir par rapport à ce qu'a dit Benjamin en tout cas moi c'est vrai que moi j'ai arrêté Google Analytics alors j'ai toujours utilisé les deux parce que j'ai toujours je sais pas j'ai toujours bricolé dans le monde du libre et de l'open source depuis que j'étais étudiant donc en gros j'utilisais les deux mais vu que je suis aussi issu du monde des agences j'ai beaucoup bricolé dessus et moi je sais que quand je suis arrivé sur Google Tag Manager qui est une techno en gros qui fait partie de la grande famille je me suis dit en fait ça va trop loin le truc il traque trop de choses c'est limite malsain et éthiquement je me suis mis un cas de conscience donc à partir de là je me suis dit ok non ça va trop loin tant pis ce sera pour les autres moi je vais prendre dans une autre direction et c'est vraiment à partir de là maintenant c'est que du 100% piwig de ce que je fais et voilà intellectuellement en tout cas je me sens mieux parce que je suis arrivé au point où technologiquement avec Analytics je dis Analytics et Google Analytics je me suis rendu compte qu'on pouvait tout faire donc en gros le problème principal qu'on avait nous les marketeux c'était d'arriver à collecter la donnée je me suis rendu compte qu'on pouvait le faire et à partir de là j'avais envie d'évoluer sur autre chose avec en effet des problématiques plus techniques de base de données bref trucs que j'avais jamais vu je voulais juste revenir en tout cas sur cette partie là la question que tu as posée en fait elle est super simple la réponse est non parce qu'en fait c'est la même règle que a dicté Benjamin c'est à dire c'est Google qui donne le tempo donc si lui il dit moi je fournis aucun mot je fournis aucun mot et tu peux pas tu peux pas récupérer en effet le fameux mot que la personne a tapé en revanche ce que tu peux faire derrière avec Peewit que tu peux pas faire avec Google Analytics à moins qu'eux le souhaitent c'est d'ailleurs d'aller créer toi ton propre truc comme eux ils l'ont très bien fait chez InnoCraft un plugin qui te permet d'aller récupérer ce que dit Microsoft ce que dit Google de mettre les deux ensemble d'aller récupérer éventuellement ce que dit Yandex et si comme je connais pas les outils à présent on t'a parlé tout à l'heure Benjamin mais imaginons que tel ou tel acteur permette de récupérer de la donnée j'ai parlé tout à l'heure de SMRush il n'y a rien qui t'empêche de créer un plugin qui te permet d'aller choper les données de SMRush de les injecter dans Peewit ou de Majestic SEO si t'as besoin d'avoir tes backlinks avec ton trust rank ton machin ton truc et tu vas avoir ça dans tes liens référents pour en effet prendre des meilleures décisions ça tu peux tout à fait le faire sur cette partie SEO il y a un marché énorme à prendre voilà et d'ailleurs par rapport à ça je voulais aussi revenir sur le fait que si tes commerciaux se baladent et vont en entreprise en fait avec Peewit tu peux très bien d'ailleurs te faire ta propre version tu peux très bien dire bah non en fait Peewit qui ne s'appelle plus Peewit qui s'appelle Thierry Analytics tu te fais ton logo tu le mets du coup à la place du logo de Peewit et tu peux le revendre derrière en fait t'as les mêmes propriétés il est sous GPL V3 t'as la même propriété que tout logiciel libre qui se respecte donc c'est la possibilité de le modifier de pouvoir le distribuer de pouvoir le vendre si t'as envie il n'y a aucun souci et c'est ça aussi qui est génial avec Peewit tu peux même avoir des templates etc etc et tu peux c'est un logiciel libre donc voilà et puis la deuxième question c'était au niveau des applis mobiles etc bah ouais il y a des applis mobiles après la grande force de Peewit qui est aussi une de ses réputations c'est qu'il y a une API qui est super simple à prendre en main quand je dis super simple à prendre en main c'est quand t'es pas forcément développeur bah quand je dis t'es pas forcément développeur c'est tu connais peut-être juste je vais dire un tout petit peu de HTML tu connais un tout petit peu le web bah t'es déjà en mesure en fait d'interroger l'API de Peewit et de sortir des flux et à partir de là de pouvoir requêter sur exactement ce que tu veux t'as pas besoin de te casser la tête avec créer un compte ici puis ensuite obtenir une autorisation avec un fichier qu'on va te donner que tu vas devoir mettre à tel endroit et ensuite il va se passer plein de trucs et ça va merder ça va pas marcher non avec Peewit moi j'utilise beaucoup App Inventor qui est en fond une solution open source pour créer des applis mobiles sur Android sans se prendre la tête bon initialement c'était créé par Google et aujourd'hui ça partit au MIT mais c'est une solution open source et en fait en deux temps trois mouvements sans être développeur tu peux déjà créer ta propre appli Peewit qui te permet de requêter comme tu veux tout ce que tu veux et c'est génial donc voilà Benjamin tu disais qu'à un moment tu resterais pas indéfiniment dans Google Analytics donc du coup est-ce que tu irais vers Peewit alors nous on a fait des expériences la réponse est oui donc il n'y a pas de soucis je ne sais absolument pas quand parce qu'il faut que j'ai un investissement pour une entreprise c'est à dire pour le coup et ce n'est pas une critique de Peewit nous on a un volume de données extrêmement important et donc il faut qu'on mette en place une petite infrastructure quand même qui collecte ces données voilà donc c'est un budget etc il y a un cas à faire pour une entreprise donc encore une fois ce n'est pas une critique de Peewit mais c'est juste qu'il faut qu'on mette en place ce qui va bien mais on fait des je tenais à dire que le monde de l'analytique ne se résume pas à ce genre d'outils alors par exemple pour vous donner un exemple nous on utilise donc Elasticsearch et on déverse en fait absolument tous les logs de notre plateforme dans Elasticsearch et on utilise une solution de visualisation de données qui s'appelle Kibana et qui est absolument magique pour faire de la visualisation en temps réel de tout le trafic de tout ce qui se passe de qui se connecte qu'est-ce qu'ils font est-ce qu'on a des attaques etc donc on investit beaucoup dans la donnée et on va dire le web analytics est une partie du travail simplement si j'ai l'occasion ah quand j'ai une question sur niveau budget est-ce que ça coûte pas un bras Elasticsearch la réponse c'est non ça dépend comment tu l'utilises non non honnêtement ça coûte pas un bras et ça peut être fait nous on s'en tire très très bien ça coûte pas plus qu'un serveur dédié web voilà et on déverse des millions et des millions de données dedans il suffit d'avoir par contre il faut bien le faire et c'est très technique donc il faut faire attention mais c'est absolument magique il faudrait parler avec Julien que vous connaissez qui est mon directeur technique qui est une espèce de dingue de ça il pourrait vous montrer les tableaux de bord qu'il fait et c'est assez bluffant donc par exemple nos données e-commerce on les moniteur comme ça mais oui pour le web analytics oui par exemple vous parlez de la RGPD mais c'est un sujet pour nous on est très open source chez Genafrique on n'utilise que ça quasiment les deux exceptions sont probablement tout ce qui concerne l'analytics et React qui je ne considère pas vraiment comme open source ce qu'il dit en passant même si théoriquement il l'est donc voilà donc c'est le c'est les deux sujets après c'est des investissements il n'y avait pas d'analytics il y a 4 ans chez Genafrique on a mis longtemps à le mettre en place on a formé les gens ils les utilisent dans leur travail quotidien etc donc il faut qu'on fasse quand même attention et qu'on soit respectueux quand même des pratiques internes de l'entreprise mais ce serait une vraie fierté que de pouvoir à un moment donné faire ce pas donc oui la réponse c'est j'ai aucun problème à faire ça et après tout il y a quelques années on traitait de malade mental de mettre du wordpress dans des groupes de presse B2B qui avait des centaines d'employés on me disait que ça allait cracher que ça allait pas marcher que c'était ridicule que c'était pour faire des blogs etc j'en ai entendu des vertes et des pas mûres et si je remonte à la préhistoire on m'expliquait que PHP était un langage de merde et qu'il fallait faire du Java etc bref il y a toujours une guerre de religion les gens aiment bien ça et on s'en fout un peu en fait donc voilà donc pour moi il y a un enjeu de conquête open source dans l'analytics parce que les données c'est quand même le sujet du moment à tout point de vue de partout donc oui oui pourquoi pas avec plaisir même je vais juste vous raconter une petite histoire parce que j'ai vu ça il y a quelques temps c'est que j'avais un client qui souhaitait qu'on moniteur toutes les ventes ou commerce on parlait tout à l'heure Benjamin dans Google Analytics donc vraiment l'histoire de tunnel d'achat et puis d'aller jusqu'au chiffre d'affaires c'est qu'on pouvait remonter à l'euro près ce qui était gagné dans la boutique par hasard dans les semaines qu'on suivit le budget AdWords le rendement des campagnes AdWords a fortement diminué et quand le client a appelé son conseiller parce qu'il y a toujours un gentil conseiller Google chargé de clientèle chargé de clientèle il a dit mais écoutez monsieur c'est qu'il y a de plus en plus de concurrence vous ne mettez pas assez d'enchères c'est fou ça voilà et quand on a commencé à dégrader les datas pour revenir un peu aux données qu'on avait avant comme par hasard le budget est revenu comme avant donc il faut aussi se méfier l'open source c'est aussi ça il ne faut pas avoir tous ses oeufs dans le même panier et il faut être un peu vigilant par rapport à ça oui c'est un investissement le principal reproche qu'on fait c'est qu'il y a une prise de risque il y a un investissement il y a beaucoup de gens qui vont vous dire finalement il vaut mieux un produit sur étagère que le business de l'entreprise ce n'est pas d'investir dans ses outils etc c'est assez étonnant d'ailleurs parce que les industriels du 19ème siècle et ce n'était pas des anges mais ils avaient bien compris qu'il fallait investir dans son outil de production et que c'était ça qui vous rendait puissant et libre donc du coup on pourrait appliquer les mêmes préceptes voilà donc après il y a des outils qui s'imposent encore une fois on pourrait parler d'iOS j'ai eu des problèmes c'est un outil propriétaire pareil et tout le monde l'utilise voilà il faut faire avec son écosystème il reste que Google Analytics est un outil qui a fondé quelque chose et qui est très performant mais qui a une face un peu sombre il faut faire attention à celle-là et c'est intéressant de voir PeeWee honnêtement moi je le suis depuis très très longtemps il portait un autre nom à l'époque effectivement et je suis très heureux qu'il ait évolué et qu'il soit arrivé à un niveau de maturité où des entreprises un peu comme WordPress il y a quelques années vont pouvoir se dire et tiens et si j'utilisais ce truc là et ce serait peut-être bien pour moi alors justement ça me fait rebondir sur une question c'est qu'on connait assez bien l'écosystème autour de WordPress ceux qui l'utilisent mais surtout ceux qui en font du business quel est l'écosystème business autour de l'analytics quels sont les types de profils qu'on trouve quel est l'écosystème business tu veux dire pas fondamentalement que PeeWee du coup ouais non pas forcément après il y a peut-être des différences entre analytics et PeeWee mais en fait sur WordPress on va retrouver des freelances des agences ah d'accord dans ce sens là ah bah là tu vas trouver des consultants analytics à toute la chaîne tu as des gens qui vont t'aider à déployer l'analytics des gens qui vont te faire du reporting tu vas avoir des solutions SaaS aussi qui se connectent à ton compte Google Analytics pour faire du reporting tu vas avoir des solutions qui vérifient que ton site est correctement tagué donc tu as un vrai écosystème qui est assez classique je pense de conseil qui peut aller du technique au fonctionnel enfin etc c'est très orienté e-commerce quand même souvent et conversion parce que c'est là qu'est le nerf de la guerre et puis par contre ce qui n'existe pas beaucoup je trouve en tout cas assez peu c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui se connectent à ton compte avec Google Analytics mais contrairement à un Piwick tu n'as pas de notion d'extension ou de plugin ou de module et là il n'y a pas vraiment ça dans Google Analytics en tous les cas mais c'est un business énorme que favorise Google évidemment parce que ces gens-là deviennent des sortes d'ambassadeurs si tu veux il y a aussi un domaine très fort qui est celui du SEO qui est très gourmand en Analytics évidemment et qui est d'ailleurs très dynamique avec des trucs super d'ailleurs et puis après tu as un écosystème qui est rigolo qui sont des sortes d'analytics de niche je citais Parsley Parsley c'est une sorte de mini concurrent de Google Analytics mais qui est spécialisé dans la presse voilà typiquement pour faire très très court alors après il y a des métiers qui sont nés petit à petit je ne sais pas data analyst web analyst etc ce sont les gens qui portent toutes ces méthodes tous ces objectifs au sein de l'entreprise voilà donc c'est très vivant moi à Paris je suis le truc qui s'appelle Café Analytics qui est une sorte de meet-up analytics et c'est génial de voir tout ce qui se passe là-dedans les gens sont super créatifs ils font plein de choses avec les données donc si c'est quelque chose qui vous intéresse il y a des trucs très compliqués comme les data scientists qui font des trucs un peu dingues mais il y a des choses aussi très simples et très fun à faire il y a même un groupe sur Slack de journalistes fans de l'analytics c'est dire donc c'est assez étonnant moi j'aime beaucoup ce milieu c'est très sympa ouais si je peux rebondir du coup par rapport à tout ça c'est vrai que en tout cas le marché en France a beaucoup évolué durant les 2-3 dernières années avant on était vraiment avec des profils qui étaient comme on l'a mentionné le gars il gère le SEO et puis à côté il gère la partie analytics c'est pas à temps plein et là depuis 2-3 ans on a vraiment la demande pour des analystes en fait à temps plein et comme l'a mentionné Benjamin donc je pense que l'association SEO Camp ça doit peut-être vous parler donc ça c'est pour l'univers des référenceurs c'est monté en gros en France l'ADF qui est l'équivalent on va dire de SEO Camp mais pour la partie analyse de données il y a peut-être 3 ans de cela et puis en fait surtout au niveau mondial à Londres c'est créé il y a quelques années ce qu'on appelle les Major Camp qui sont des événements extraordinaires qui rassemblent tous les analystes si vous voulez et en fait des Major Camp maintenant il y en a dans toutes les villes du monde je crois que maintenant ils doivent en être sur 4 continents et en fait c'est chaque ville qui souhaite organiser un Major Camp donc c'est un événement dans lequel des passionnés d'Analytics viennent ils ne connaissent pas le programme et en fait ils montent tous ensemble le programme à 9h30 et en fait il y a près d'une quarantaine de conférences ou d'ateliers qui sont organisés sur la base de ce que chacun a besoin de connaître et de savoir donc vous y allez avec rien vous ne connaissez pas le programme et vous dites ok moi j'ai besoin d'être accompagné sur telle chose et derrière il va aller prendre sa pancarte l'afficher sur un mur et dire ok à telle heure dans telle salle je veux une conférence qui parle de ça et en fait il va y avoir quelqu'un qui va se désigner pour être conférencier de cette fameuse conférence et qui va faire une conférence de 30 minutes sur le sujet et c'est des événements qui sont gratuits ils vous payent tout etc nous on organise moi j'en ai organisé deux à Nantes pour ça j'arrête je suis au bout du rouleau parce que c'est assez gourmand en termes d'énergie il faut trouver des sponsors il faut rassembler tout le monde bref c'est énorme là sur Paris ils vont faire leur troisième édition je crois et bref il y en a quasiment tout le temps en fait vous allez sur majorcamp.org vous allez trouver ça et c'est vrai que depuis 2-3 ans en France on a des agences qui sortent de terre où les mecs ils font de l'analytics 100% de leur temps chose qu'on n'avait pas vraiment il y a 2-3 ans donc là on a vraiment une prise de conscience de l'analytics on n'a pas beaucoup de formations qui tournent autour de ça etc ça a vraiment ça a vraiment bougé des mecs qui font ça toute la journée enfin moi je fais ça je suis à mi-temps je suis à 70% mais c'est parce que j'ai un job à côté mais voilà en gros mon boulot c'est de faire du piwip chose que je n'étais pas en mesure de faire il y a encore quelques années et puis voilà il y a à peu près 7 mois j'ai décidé vraiment de me lancer un défi de me dire est-ce qu'on peut vivre de piwip et la réponse est oui alors tout à l'heure tu abordais la question du SEO pour le référencement naturel est-ce que finalement si je voulais caricaturer un peu est-ce que la solution la plus simple est la plus facile à prendre en main et finalement piwip est-ce que la solution la plus puissante parce qu'on peut agréger énormément de données d'en parler de log serveur de SEMrush Majestic SEO des choses comme ça est-ce que c'est correct ou pas ? il y a énormément il y a un potentiel qui est immense maintenant je ne sais pas pourquoi peu de personnes l'ont saisi probablement parce que tu avais des solutions qui étaient plus spécialisées comme l'a dit Benjamin tout à l'heure donc c'est vrai qu'en SEO je n'essaie jamais de tester mais typiquement j'entends beaucoup parler à chaque fois de Botify de Homecrawl etc bref des solutions qui apparemment sont plus orientées sur justement le passage d'un robot sur un site alors il faut savoir que Piwik peut le faire le fait très bien etc mais vu que j'imagine que ce n'est pas son usage premier en fait les personnes n'ont pas forcément trop creusé là-dessus moi je me suis un petit peu écarté du SEO donc c'est pour ça que je n'ai pas forcément eu l'idée de créer un plugin qui tourne autour de ça mais typiquement je pourrais montrer en effet regardez là voilà Google il vient de passer sur le site on vient voir qu'il a fait telle action telle action telle action telle action donc de ça d'ailleurs on peut prendre telle décision et on pourrait faire des choses assez sympas quoi mais en fait je dirais que ni Google Analytics ni finalement Piwik au final sont choisis je pense que les SEO ils ont clairement plus leurs propres outils tu vois typiquement la Search Console elle fait ça elle remonte le positionnement mais va savoir pourquoi peu de référenceurs vont d'ailleurs utiliser la Search Console pour suivre le positionnement probablement parce que l'affichage leur plaît pas il y a un délai de 48-72 heures donc ça les agace voilà ils ont besoin de travailler différemment ils ont probablement leurs propres outils persos et voilà pourquoi peut-être Piwik n'est pas plus choisi que ça par les SEO je pense que surtout ils ont des bons outils spécialisés ils ont typiquement des boîtes comme Yuda t'as ce qu'il faut en SEO quand tu vas à des événements SEO clairement les sponsors ils sont là là où dans d'autres événements tu galères à les trouver en SEO ils n'ont pas de problème à les trouver parce qu'ils ont des vrais prestataires de services qui ont bossé leur sujet et qui sont là depuis très longtemps j'en ai rien à rajouter sur la question non non pour les SEO je pense qu'ils sont suréquipés honnêtement ils ont largement ce qu'il faut moi la dernière découverte c'est ce que je précisais tout à l'heure c'est cette capacité qu'a Google Data Studio à agréger différentes sources de données je crois même qu'il doit y avoir ICM Rush qui a une extension pour et la Search Console aussi bien évidemment voilà donc en tout cas pour le reporting plus que pour l'exploration ce genre de choses voilà mais honnêtement je pense que quand vous faites du SEO de manière professionnelle vous avez votre palette d'outils déjà et finalement les outils d'Analytics peuvent servir de reporting ce genre de choses mais il y a des choses qui sont quand même très très bien déjà on cite beaucoup mais il y a Moz aussi qui est vachement bien enfin il y a pas mal de choses intéressantes voilà donc le SEO par contre l'Analytics c'est intéressant pour l'SEO pour voir l'influence que ça a sur le site bien sûr ça il faut absolument l'utiliser mais ça fait partie de la palette des SEO en fait d'ailleurs c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément évoqué mais aujourd'hui utiliser Google Analytics en fait tu n'as pas le droit de l'utiliser si tu n'as pas le consentement de l'utilisateur c'est juste que personne ne respecte la loi et clairement ça a bien fait la différence pour Pwik parce que on a la communauté de Pwik qui a récupéré un sacré paquet de clients notamment qui eux je pense aux universités principalement puisque je connais un peu l'univers des universités où en effet là les gars je ne peux pas leur dire ils n'ont pas le droit de te dire on ne respecte pas la loi on s'en fiche non tu es en ligne de mire donc tu es obligé de respecter la loi et si tu respectes la loi en fait tu vois ton trafic sur Analytics il fait comme ça à partir du moment où justement on a respecté la loi et qu'il dit que tant que l'utilisateur il n'a pas donné explicitement son consentement tu n'as pas le droit de le suivre donc il faut savoir que Pwik justement lui peut si vous le configurez pour justement être collecter juste des données anonymes collecte tout le trafic qu'il veut il n'y a pas de soucis en tout cas avec la loi actuelle qui fait que naturellement Pwik lui il récupère les données que vous vouliez depuis le départ là où normalement Google Analytics vous ne devriez pas avoir de données donc aujourd'hui on devrait normalement avoir une part de marché qui est complètement inverse en tout cas en France mais qu'on ne l'a pas parce que personne ne respecte la loi mais bon voilà ça c'est juste l'instant troll du jour on va dire enfin du soir ce qui ne nous empêche pas au nom de préciser que même les gens qui utilisent Google Analytics vous faites le vous pouvez anonymiser les données vous pouvez vous construire votre petit plugin sous WordPress qui demande le consentement des gens Google évidemment ne le fera jamais naturellement peut-être qu'ils vont se conformer un jour à la loi bien sûr enfin j'espère mais honnêtement c'est pas très compliqué de le faire avec Google Analytics donc si vous avez l'occasion de le faire faites-le même s'il y a un marketeur qui essaye de vous tirer des missiles en disant que le business va crasher c'est pas vrai et c'est respectueux des gens voilà donc moi je l'ai fait je le fais pas aujourd'hui sur mes sites malheureusement honte à moi mais je l'ai fait et c'est pas si compliqué que ça il y a en fait les fonctions Google Analytics qui permettent de le faire c'est juste qu'absolument personne ne le fait parce qu'il y a ce fantasme de perdre des données etc on s'imagine que tout va s'effondrer voilà est-ce que vous voyez d'autres points abordés les choses qu'on aurait oubliées ou est-ce qu'on peut considérer qu'on a fait le tour de la question je n'ai pas trop insisté là-dessus mais oui tout comme WordPress vous pouvez créer des templates aussi avec Pwik ça rejoint la partie où je vous disais monétisation et là ce que je trouve assez surprenant c'est que d'ailleurs Pwik a lancé un programme partenaire par rapport à ça un petit peu à la manière de Google ils ont aussi une certification etc mais je trouve qu'il y a assez peu d'agences qui ont en fait saisie ce fameux créneau de dire ah non vends du WordPress uniquement tu vends un site internet que le mec à qui tu le vends il doit être propriétaire de tu vois tu vends une maison tu ne peux pas dire ah ouais mais non en fait la chaudière elle m'appartient tu dois me donner la chaudière c'est le genre de truc où tu te dis bah non mais en fait on vend des trucs bah non mais tout devrait être propriétaire de la personne et après libre après la personne d'installer ce qu'elle veut en plus derrière elle est libre de pouvoir prendre un meuble qui ne lui appartient pas de le mettre chez elle etc mais en tant qu'agent je veux dire le truc normalement si tu livres quelque chose le mec il doit être propriétaire de son truc tu ne vas pas lui dire en fait ça ça m'appartient ou en fait ça ça appartient à quelqu'un d'autre il faut lui redonner et puis souvent ce que font les agences aussi c'est qu'elles ne préviennent pas parce qu'on a ça dans notre esprit de ah bah oui tout le monde utilise Google Analytics donc on avait du Google Analytics enfin je dis Google Analytics mais ça peut très bien être au jar ou quoi que ce soit mais en fait à aucun moment on a dit qu'on l'avait nécessairement installé donc en fait le mec tu l'as fait signer des conditions générales d'utilisation et jusqu'à présent je n'ai jamais entendu de cas comme quoi il y avait un mec qui avait fait des trucs débiles avec Google Analytics qui avait rentré des données personnelles même si j'ai déjà vu chez des clients je me rappelle des numéros de cartes bancaires qui remontaient dans les URL c'était assez fondard ce genre de truc et en fait il va de soi qu'une fois que c'est rentré dans le système parce qu'avec Google tu peux faire des conneries si ça rentre dans le système si tu as récupéré des informations personnelles etc bon au moins tu peux les enlever mais avec Google Analytics là clairement bah le truc c'est rentré comment tu veux le retirer tu ne peux pas alors après il suffit que Google en effet soit au courant du truc et déjà ils te disent bah non mais fais une bêtise tu peux toujours dire non c'est pas moi tu te fous de moi c'est ton site là c'est Google Analytics tu ne peux pas accéder aux données donc forcément c'est toi qui l'as rentré dedans donc tu prends tout en pleine figure et puis je ne sais pas si vous avez lu les conditions générales d'utilisation mais elles sont croustillantes conditions générales d'utilisation de Google Analytics c'est écrit noir sur blanc clairement si vous faites une bêtise c'est à vos frais et en gros si vous avez votre compte AdWords qui est relié on prend la carte bancaire du compte AdWords et vas-y que tu vas hacker donc il y a des trucs assez fondables dans les conditions générales d'utilisation qui ne sont pas compliqués à lire j'ai l'habitude de les faire lire à mes étudiants et franchement vous verrez que c'est assez clair et voilà tandis qu'avec Pewik c'est intéressant parce que ça remet vraiment le webmaster au centre de ses responsabilités tu fais une connerie c'est toi qui l'as fait la connerie c'est personne d'autre et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé aussi mais il y a une notion de sécurité c'est des choses aussi que tu apprends avec Pewik avec Google il y a peu de chances à moins qu'il y ait quelqu'un qui se fait du spam référol mais avec Pewik clairement tu vas avoir les mêmes notions de sécurité que WordPress c'est-à-dire que s'il y a une faillite de sécurité tu te présenteras à faire ta mise à jour tout de suite parce que de la même manière qu'à un moment donné toute une série de sites je crois c'était sur du Joomla ou du WordPress ça avait été attaqué parce qu'il n'y a pas de mise à jour de la même manière tu peux avoir des soucis là-dessus mais c'est de l'hygiène c'est de l'hygiène du web ça s'apprend et je considère que quand tu livres un truc tu dois être propriétaire de l'intégralité de la bestiaire il y a vraiment un marché à saisir si tu vends du WordPress ah ouais mais aussi je te vends du Pewik ah bah tu n'en veux pas bon bah écoute pas de soucis voilà tu as une solution il n'y a pas de solution d'analyse d'audience et puis de la même manière que tu devrais choisir un ordinateur tu devrais pouvoir choisir les systèmes d'exploitation que tu veux mettre à l'intérieur etc c'est un peu la même logique là tu parlais de problématiques de sécurité mais un Pewik qui se ferait attaquer bah c'est comme pour un WordPress typiquement il peut y avoir plein de choses alors les attaques qui étaient souvent les plus les plus les plus connues c'est quoi c'est les attaques où tu essayes tu requêtes en gros sur la page de login et de mot de passe pour essayer en effet par brute force de savoir derrière quel est le mot de passe pour d'ailleurs rentrer dedans piquer des données après ça va être c'était pas les types d'attaques mais WordPress quand on sait pirater son site c'est que d'ailleurs on va installer des programmes en fait malveillants la plupart du temps d'ailleurs son site on se rend même pas compte qu'il est piraté parce que le pirate va utiliser des scripts pour faire du pitching de cartes bancaires pour faire du mailing de masse ou installer des boutiques pour vendre des doudounes ou je sais pas quoi est-ce que là attaquer un serveur Pewik il y a d'autres objectifs que juste faire du serveur zombie ou autre alors par le passé souvent ce qui était utilisé notamment quand on avait ce fameux accès anonyme public à tout le monde et que les pages se retrouvaient référencées on les utilisait en SEO pour arriver à foutre des liens en fait tu te débrouillais pour aller choper en gros la page des liens référents tu y mettais tes liens et puis si tu avais de la chance tu tombais sur un bon site du gouvernement où ils s'étaient retrouvés indexés en version publique et là en effet il y a le petit icône qui permet de savoir quel lien référent c'est tu allais du coup sur des sites pharmaceutiques donc voilà c'était justement c'était principalement ça qui était utilisé et qui est encore toujours utilisé par quelques petits malins sinon après c'était des failles classiques failles XSS etc. parce que finalement la donnée qui est collectée elle n'a pas une très grande importance si ce n'est une attaque de concurrents ou autres qui voudraient connaître ton trafic ce que tu y fais mais si on parle du principe qu'on ne stocke pas de données personnelles ce qui va être intéressant c'est juste la connaissance de l'écosystème qui te concerne en fait ça peut être gênant si je te prends un exemple d'un type qui vend son audience en termes de publicité publicité si tout le monde a brusquement accès à ces données ou si ces données sont complètement perverties ou tel le spam referral par exemple dans Google Analytics ça peut être assez dangereux pour des sites qui croient avoir un certain nombre de visites par exemple alors que c'est des zombies il peut y avoir du business si tu pervertis complètement les conversions e-commerce de quelqu'un ça peut être tendu aussi comme idée à partir du moment où ça devient un analytics décisionnel le fait que la donnée soit correcte est quand même très importante on ne parle pas juste de pages vues de visites et ce genre de choses on va décider d'investir en marketing par exemple parce qu'on a l'impression que la conversion ne marche pas alors qu'en fait elle marche très bien ce genre de choses donc l'attaque elle est plus délibérée elle est plus ciblée c'est-à-dire qu'on va vraiment décider d'attaquer un serveur précis parce qu'on a un objectif derrière la tête par rapport à ce client-là contrairement aux attaques dans WordPress après tu as toujours des robots malveillants tu as les mecs qui font n'importe quoi juste pour prouver qu'ils font n'importe quoi mais ça a des conséquences particulièrement néfastes pour toi c'est sûr on va conclure non ? parce que sinon on pourrait rester des heures je nous connais bah ouais j'ai déjà eu 1h45 ouais non c'était très intéressant c'est j'ai quelques événements à annoncer quand même très peu déjà on a été interviewé par John John Parkinson sur WordPress TV donc il nous a interviewé par rapport à Very French Trip donc on mettra le lien c'est assez sympa on avait 20 minutes avec lui et puis il y a le WordCamp US en fait ce week-end en ce moment en ce moment donc vous pouvez même le suivre en live sinon on peut toujours annoncer le WordCamp Paris donc le 8 mars donc déposez déposez vos déposez ouais pour les confs pour les confs donc si vous cherchez dans Google vous trouvez facilement le site WordCamp Paris 2018 et bien en tout cas merci beaucoup à vous deux merci Roger merci à vous c'était vraiment génial merci Major super merci beaucoup à bientôt Renan salut je vais peut-être changer on verra vas-y vas-y fonce refaisant une refaisant une refaisant une quoi mettre conclusion non non je veux dire j'ai peut-être changé je vais passer pour Piwik pour Piwik moi je vais aller chez Piwik ça va aller Mathieu oui non ça m'a ça m'a ça m'a bien bien convaincu en tout cas et puis à très bientôt on se revoit à bientôt les amis ciao merci salut salut merci à tous les deux chau 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 Sous-titrage ST' 501